Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine et ravie de vous retrouver pour partager nos coups de cœur du moment avec la compagnie des bateaux mouches. Nous irons en Italie mais en plein cœur de Paris. Une lecture à la une, une correspondance bouleversante en pleine période de la Grande Guerre. Et notre invitée est une artiste qui du lyrique au théâtre nous prouve, si besoin en était, qu'elle est une artiste complète. C'est un plaisir d'accueillir avec vous la grande soprano Nathalie Dessay. C'est parti. Bienvenue à bord et ravie de vous accueillir sous ce pari décidément ensoleillé. Nous avons de la chance, vous en conviendrez. Il y a toujours cette enclave de soleil qui accompagne ce bateau Jean Bruel de la compagnie des bateaux mouches, qui cette fois, cette semaine, nous amène du côté de la Tour Eiffel, chers amis. Et on va partager ensemble tous ces moments de bonheur que nous avons vécu au théâtre, en lecture, dans les déambulations culinaires et gastronomiques de notre ami Yvan avec notre invitée Nathalie Dessay. Donc bonjour chère Nathalie. Bonjour Wendy. Et ravie d'être avec vous pour partager cette actualité, l'affiche de la légende d'une vie de Stéphane Weig. Et vous la partagez, vous, avec notamment Masha Meril. C'est au théâtre Montparnasse. Plus de 70 représentations à Paris, déjà. Le temps passe très vite et vous prenez toujours un plaisir immense. Je le vois dans vos yeux, dans votre regard, dans votre énergie. Vous voici sur plein de scènes, finalement. Vous voyez, un bateau mouche, ça fait longtemps qu'on n'avait pas appris comme ça. Oui, oui. La dernière fois, je crois que mes enfants avaient 6 ou 7 ans. Comme ils en ont 20 et 23 maintenant, ça fait un petit moment. Ça reste un point d'ancrage, la capitale, et Paris, pour vous, qui avez tant voyagé. Moi, depuis l'âge de 11 ans, je voulais habiter à Paris. Alors, je n'habite pas à Paris même. J'habite en banlieue. Mais ça ne fait rien. C'est quand même une des plus belles villes du monde. Vous n'y êtes pas née, évidemment. Non, je suis née à Lyon. J'ai grandi à Bordeaux. Mais voilà, c'était vraiment ici que je voulais m'établir. Alors, ce décor est pour vous. On en profite. Et je vais vous présenter les amis qui nous accompagnent aujourd'hui. À vos côtés, tout juste, Jean-Noël Mirand, qui soutient ce livre. Bonjour, Jean-Noël. À très beau titre, je pourrais faire une déclaration à Nathalie de Sey. Allez-y. Madame, vous allez m'émouvoir, mais vous m'avez déjà beaucoup émue. C'est un livre où on parlera de la Grande Guerre et de la Dernière Guerre mondiale à travers l'histoire d'une famille. Une recherche qui a été faite par une jeune femme de 39 ans sur sa propre famille. C'est absolument bouleversant. Une fresque littéraire, voilà, au programme. Christine Béroux est avec nous. Chère Christine, bonjour. Oui, moi aussi, je vais faire une déclaration à Nathalie de Sey. Magnifique. Avec votre écriture ciselée, vous qui travaillez. Voilà, pour la radio, pour la télé. Quant à Yvan Allouin, je disais, M. Paname pour France 3. Bonjour, Yvan. Avec une adresse qui va enchanter, je le sais, Nathalie de Sey, car on parle d'Italie. Eh oui, j'ai l'endroit idéal pour boire un petit cappuccino délicieux, pour manger des bons plats faits par la mamma, parce que c'est vraiment un endroit tenu par une mamma. Vous allez voir, c'est délicieux, ça s'appelle chez Giottoni, c'est rue Balut, tout près de la place de Clichy. Chez Giottoni, ça veut dire ? Chez Giottoni. Ah, c'est long, Giottoni, d'accord. C'est Giottoni. Alors, évidemment, vous avez chanté dans toutes les langues. Alors, aujourd'hui, vous, vous déclarez ces textes de Stéphane Weck en français, mais vous connaissez les scènes du monde entier, Nathalie de Sey. Quand on interprète, justement, dans le lyrique, d'abord, des personnages si multiples, ce côté caméléon, on l'a dans la peau. Je ne vais pas dire que vous êtes une actrice née, mais quasiment, finalement. Du lyrique au théâtre, il y a une correspondance réelle. Mais j'ai toujours voulu faire du théâtre, moi. Si j'ai choisi l'opéra, en fait, c'est parce que j'avais une voix, et que cette voix allait me permettre d'aller sur scène, jouer les personnages, plus vite que si j'avais attendu qu'on me confie des rôles parlés. Mais en fait, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du théâtre. Donc, ça fait... Enfin, j'ai attendu 30 ans pour être là où je voulais être, dès le départ. Et vous y êtes bien, sur ces scènes. Et vous partagez, donc, cette pièce, La Légende d'une vie, avec une femme admirable. On en parlait avant de commencer cette émission. Elle s'appelle Masha Merrill. On vous voit en photo, si complice. J'imagine que quand on a, comme ça, un modèle, aussi, qui dépasse l'admiration professionnelle, car vous êtes aussi amie, mais ça rend les soirées théâtrales plus folles encore. C'est génial. Et puis, on est une équipe très soudée. Autour de Masha, il y a également Bernard Allan, qui est un comédien extraordinaire. Il y a Gaël Giraudot, fils de Annie et Bernard. Il y a Valentin Gallet, également fille de comédiens, comédiennes. Un héritage. Donc, voilà, un héritage. Et donc, on forme vraiment comme une famille, en fait. Ça, je crois que c'est assez rare, aussi, de faire ce genre de rencontres. Et tout ça sous la houlette de Christophe Lidon, qui nous a mis en scène, qui nous a dirigés, qui nous a regardés, qui nous a scrutés, qui vient régulièrement nous voir et nous donner des notes pour améliorer encore le spectacle. Non, c'est vraiment une grande chance qu'on se soit retrouvés autour de ce texte qui n'avait jamais été joué. On va parler de ce texte dans un instant qui nous replonge dans la Vienne des années 1919. Mais puisque vous parliez des familles, allez, on prolonge le jeu des sept familles. Masha Meryl est aujourd'hui l'épouse de Michel Legrand, avec lequel, entre autres, dans une vie passée, mais toute récente, vous avez chanté, notamment ceci, Nathalie Dessay. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans les aropes du vent comme un tourbillon de neige comme un vol de goéland sur des forêts de noms Voilà, c'est bon de t'accompagner ce bateau avec ce chant. Votre maître a chanter, a pensé et celui, pour Masha Meryl, a aimé Michel Legrand, Nathalie Dessay. Oui, ça a été une rencontre capitale, je crois vers 2010, 2011, je ne me souviens plus très bien. C'est Laurent Pelly qui m'avait donné une carte blanche à Toulouse et j'avais dit comme ça par bravade « De toute façon, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais faire, c'est chanter des chansons de Michel Legrand » en pensant « De toute façon, c'est même pas possible, c'est même pas envisageable » et Laurent m'avait dit « Ben voilà, c'est une bonne idée ça ! » Du coup, j'étais prise à mon propre piège. Attendez-vous, la grande soprano, vous pensez que c'était impossible de rencontrer Michel Legrand ? Non, pas de rencontrer Michel Legrand parce que je l'avais déjà rencontré mais de chanter ses chansons parce que chanter des chansons, ce n'est pas pareil que de chanter de l'opéra, il faut tout réapprendre, il faut défaire ce qu'on a passé des années et des années à apprendre pour projeter la voix et pour retrouver une voix beaucoup plus intime qui va être appropriée au micro. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail. Évidemment, et c'est un maître acharné aussi de travail, Michel Legrand, il vous l'a prouvé dans vos différentes collaborations. Alors avant de parler de cette pièce, « La légende d'une vie au théâtre Montparnasse » c'est en ce moment, chers amis, aujourd'hui c'est une grosse journée parce que vous êtes avec nous ce matin mais vous jouez cet après-midi et ce soir avec notamment Masha Meryl, Gaël Giraudot et Bernard Allan. Parlons de cette correspondance qui vous a tellement émue, cher Jean-Noël Mirand. On peut faire d'ailleurs un lien avec Stéphane Sveig parce que Stéphane Sveig a écrit beaucoup sur ce qui allait arriver notamment dans le monde d'hier sur le conflit, le deuxième conflit mondial et ce livre, « Madame, vous allez m'émouvoir » est une trajectoire dans l'histoire. Vous savez qu'on a célébré le centenaire de l'armistice. de l'armistice et là, grâce à Lucie Tenière qui un jour dans le salon de sa grand-mère, elle feuilletait des photos et elle est tombée sur les archives de sa famille. Alors c'était des photos, c'était un journal, c'était des lettres et à partir de là, elle s'est posé plein de questions sur ce qu'avait été la vie des membres de sa famille à travers pratiquement un siècle, le XXe siècle. C'est magnifique, comme nous aurions tous pu le faire finalement. Absolument, elle a rassemblé tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille, Lucie Tenière, elle a 39 ans, elle travaille à Bruxelles dans les énergies renouvelables, elle s'est arrêtée pendant un an pour faire ses recherches, pour assembler ce puzzle et écrire ce merveilleux livre qui nous dit beaucoup sur nous-mêmes parce qu'on a tous dans notre famille des gens qui ont vécu ces conflits mondiaux. Alors il fallait aller vite parce que les gens qu'elle a rencontrés pour écrire ce livre, c'est des gens qui ne sont plus très jeunes aujourd'hui et donc ce sont deux époques qui se superposent et surtout l'histoire de France à travers une correspondance, à travers des témoignages, à travers des documents, c'est absolument merveilleux. Une famille française à travers deux guerres mondiales, c'est son premier livre et c'est vraiment un choc pour beaucoup. Ça apparaît aux éditions Flammarion et nous l'avons rencontrée. Elle est venue avec justement dans sa besace tous ses trésors. C'est en découvrant ces carnets que tout a commencé pour moi parce que j'étais dans le salon de ma grand-mère et j'ai commencé à les feuilleter et j'ai découvert des dessins, j'ai découvert des caricatures et j'ai découvert ce récit et j'ai été complètement prise par ça et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un congé sabbatique pour raconter cette histoire. Quand j'ai ouvert ce carton pour la première fois, j'ai découvert la première lettre que Juliette a écrite à Paul et je découvre cette lettre à ce moment-là qui dit mon cher Paul votre lettre m'a surprise à un point que vous ne sauriez imaginer non, je ne pensais pas que vous voyiez en moi autre chose qu'une amie comme bien d'autres et je le sais je vais vous faire souffrir mais pour moi vous n'êtes qu'un ami et trois mois après ils se fiancent. Donc c'est un peu l'histoire de ma famille à travers ces deux conflits du XXe siècle et en même temps le making of de cette histoire donc l'enquête la chasse au trésor que j'ai menée pour reconstituer leur histoire. C'est une relique que vous avez à la main quel est cet objet ? C'est ça c'est la poupée en fait qui a été faite par mon arrière-grande-tante Jeannette en prison elle a été arrêtée parce qu'elle était résistante et elle était à la prison de la santé quand elle a fait cette poupée pour sa fille qui avait 7 ans et elle a fait cette poupée juste avant d'être déportée au camp de concentration de Ravensbrück. C'est vraiment un livre d'une puissance émotionnelle rare alors on ne peut pas dire que ce soit un livre d'histoire C'est pas un roman historique parce qu'on est fait vraiment établi En fait c'est la superposition de ce qu'est cette jeune femme aujourd'hui au XXIe siècle ce qui se passe en elle quand elle retrouve ses documents et c'est surtout aussi de s'arrêter dans le temps parce qu'aujourd'hui on est dans une époque qui va très vite on envoie des SMS tout va très très vite on se rend compte qu'à l'époque les gens avaient le temps d'écrire avaient le temps de s'analyser de faire de l'introspection et ce sont des documents absolument extraordinaires pour comprendre le siècle qui nous a précédé qui a été si sanglant et que Stéphane Sveig a si bien raconté je redis le monde d'hier parce que je crois que c'est un livre essentiel pour comprendre ce qui se passe même encore aujourd'hui évidemment nous en sommes tous les héritiers je redis petite madame vous allez m'émouvoir de Lucie Tenière extraordinaire c'est aux éditions Flammarion bravo je vous sens captive déjà de cette histoire ah oui oui Nathalie Desset je compte l'acheter en sortant d'ici acheter ou offrir on va en offrir au nom de cette jeune femme qui a fait ce travail prodigieux l'histoire la mémoire c'est quelque chose qui draine aussi une vie d'artiste complète je le disais tout à l'heure lyrique et de théâtre aujourd'hui car pour pouvoir bien jouer pour pouvoir bien chanter on se nourrit on lit beaucoup oui moi je lis pas mal mais on essaye de vivre aussi et c'est un peu ce que je reproche à ma vie d'avant qui était une espèce de sacerdoce et pendant 30 ans j'ai coutume de dire que j'étais au Carmel alors un Carmel choisi bien sûr mais malgré tout de pays en pays dans une bulle qui se... oui j'ai pas vu beaucoup mes enfants j'ai beaucoup voyagé beaucoup travaillé ça veut pas dire que je travaille moins maintenant mais je travaille différemment pas tout le temps non plus et je prends le temps de vivre pour aussi nourrir mon travail et je sens votre bonheur à la fois d'être sur scène et votre envie quand même d'aller voir les autres alors pour l'instant vous allez attendre mars ou avril pour aller voir vos amis vous qui jouez en ce moment Nathalie Decel la légende d'une vie de Stéphane Zweig avec Masha Merrill Bernard Allan Gaëlle Girodo et Valentin Gallet nous sommes donc en Autriche à Vienne en 1919 et un jeune auteur veut effacer le souvenir du père qui était un poète qui est devenu ensuite une icône nationale c'est un texte qui mêle vous connaissez bien Zweig tous ces sujets qui lui sont très chers le poids du passé l'ambition l'idéal à atteindre la passion amoureuse évidemment et la place de deux femmes vous nous situez juste laquelle de ces deux femmes vous êtes Nathalie Decel je suis Léonore la veuve qui est la vestale du temple qu'elle a dédiée à la mémoire de ce mari iconique mort 20 ans plus tôt entre le père et le fils et les femmes regardez ah elle aimerait bien savoir si elles ont été brûlées ces lettres et si vous allez pouvoir continuer à mentir tranquillement je ne peux pas croire que vous les ayez détruites elles concentrent toute votre angoisse ces lettres c'est vrai que cette soirée je la trouve assez gênante vous avez un pouvoir sur les gens ne l'exagérez pas je ne suis rien de plus qu'un fantôme du passé tu peux échapper au pire impossible tu ne peux pas m'arracher ce visage qui est le sien non Hermann Durstheim les lettres n'ont pas été brûlées je les ai encore tu comptes échapper à tes obligations et tu veux garder son nom ce nom célèbre ça oui mais ni l'esprit qu'il anime ni le devoir ni le sacrifice tu l'as pas arrête le mot tu comptes échapper à tes obligations et cette étreinte à la fois brusque et tendre au moment fort de cette pièce aussi Nathalie Dessay beaucoup d'émotion quand on joue un rôle comme celui-ci oui c'est à dire que c'est un très beau rôle parce que c'est c'est une femme qui va changer complètement au cours de la pièce elle arrive comme très sûre d'elle très froide très rigide vestale de ce temple qui veut garder intacte cette mémoire et cette légende parce qu'elle en a occulté aussi tous les aspects qui ne lui plaisaient pas et notamment tout le passé de cet homme avec la première femme et la première buse qui était Masha Merrill le fantôme du passé le fantôme du passé et évidemment au cours de la pièce Masha étant revenu Maria Falkenhoff est en revenu tout s'écroule pour mon personnage les critiques sont absolument dithyrambiques c'est pas votre première pièce depuis cette reconversion mais là on vous sent absolument dans votre élément Jean-Almira je vais courir la voir je ne l'ai pas encore vue mais vraiment je voudrais petite mention spéciale pour Bernard Allan qui est quand même un acteur extrêmement formidable qui a peuplé les souvenirs de notre enfance dans les feuilletons la porteuse de pain et puis le célèbre Ibernatus c'est un très grand acteur sa maman aussi est une grande actrice je crois qu'il a une soeur aussi qui est comédienne c'est vraiment un acteur formidable une famille d'acteurs également avec moi qui suis un vilain petit canard cette histoire vous êtes entourée magnifiquement et ça vous porte et puis vos enfants ne diront pas la même chose parce que voilà ils sont dans l'héritage aussi de leur maman Nathalie Dessay comédienne sensible bouleversante qui est avec nous je sais que vous avez été assez touchée aussi par ce petit extrait ma chère Christine je vous laisse maintenant face à notre invité je vous en prie je suis un petit peu gênée parce que moi je vous ai découvert il y a peu de temps par un ami qui m'a fait écouter vos chants et qui m'a dit tu vois c'est pas sans me rappeler Maria Callas et moi je vous ai entendue chanter je fais c'est pas sans me rappeler le bruit que je fais quand je découvre le montant de mon découvert alors vous êtes la deuxième chanteuse lyrique que je connais puisque j'ai un ami qui chante à l'opéra enfin il chante à opéra il chante sur la ligne 8 je sais si ça compte mais il y a des grandes carrières qui commencent à se dire et pour moi l'opéra c'est quoi c'est une salle avec des gens qui crient mais harmonieusement parce que sinon ça s'appellerait l'assemblée nationale et quand on préparait cette émission j'ai dit à Wendy tu sais quoi tu m'as convaincue la vie de siège va être rayonnante brillante intelligente je vais aller la découvrir à l'opéra elle m'a dit non maintenant elle fait du théâtre ah ah vous avez 5 ans de retard oui c'est ça donc j'ai été embêtée j'ai fait des recherches et j'ai vu que vous étiez spécialisée dans les voix sur aiguës du coup j'ai envoyé mon CV à l'opéra pour voir si je ne pouvais pas vous remplacer il y a quand même un potentiel ça c'est un moment de rigole et après donc j'ai fait des recherches qu'est-ce que l'opéra et qu'est-ce que c'est d'être une chanteurérique et bien je suis tombée sur ça voilà je me suis dit bon on ne s'est pas toujours très feel good en tout cas ça c'est pas vegan j'en prends du sang donc je me suis dit ça c'est pas pour moi donc t'as eu peur je plaisante mais il y a quand même une grande carrière un de vos plus grands rôles c'est la reine de la nuit dans la flûte enchantée mais bon je ne veux pas en parler plus longtemps parce qu'il y a polémique pour Jean-Noël la plus grande reine de la nuit c'est Régine donc je ne veux pas qu'on se fasse j'ai le droit de vous répondre vas-y la reine de mes nuits c'est vous oh mais qu'est-ce qui se passe vous m'avez payé avant de venir alors j'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui avait fait du sang lérique pour lui poser une question pourquoi tous les gens qui font du sang lérique ils sont comme ça pas moi on montre le public comme ça non non c'est faux dans les purs Nathalie de Sey dans les purs plus maintenant d'accord et vous êtes maintenant dans la légende d'une vie de Sveig alors j'adore Sveig je trouve que son oeuvre vieille très très bien sauf 24 heures dans la vie d'une femme parce que maintenant 24 heures dans la vie d'une femme pour être dans sa vie pendant 24 heures il suffit de la suivre sur les réseaux sociaux donc ça ne marche plus blague à part en vrai je vous aime depuis très longtemps et alors je ne vous rappelais pas mais le 10 février 2014 on a été ensemble dans un ascenseur non vous ne vous rappelez pas de moi c'était c'est là que je pars un petit peu folle c'était l'ascenseur des loges de l'Olympia vous aviez chanté à la nuit de la déprime ah oui j'adore la nuit de la déprime vous aviez été super et donc après j'étais allée en loge et en fait on s'est retrouvée dans l'ascenseur et moi j'étais comme ça et je n'osais pas vous parler et j'étais très gênée et je me suis dit un jour je suis sûre que je pourrais lui raconter cette anecdote et tu as attendu 4 ans oui et je vais vous dire que je vous ai adoré dans cet opéra bravo pour cet hommage à Mylène Farmer qu'est-ce que c'était ça Nathalie ? alors attendez je crois que c'est Ariel Anaxos probablement ah ouais dis donc quand on disait tu as changé de peau c'est manifeste tu as changé de peau totalement c'était ma dernière place mais c'était très bien parce que l'histoire de l'ascenseur de la nuit de la déprime il faut quand même expliquer à nos amis que la nuit de la déprime c'est une soirée qu'organise chaque année maintenant depuis un certain nombre d'années Raphaël Mésaray les bénéfices vont à des associations pour la faute animale et il faut chanter la chanson la plus triste de son répertoire voilà et il faut avoir pas mal d'autodérision pour le faire aussi vous aviez choisi laquelle ? je ne sais pas parce que ça fait plus il y avait la vie en noir il y avait I'm a fool to want you des choses comme ça à chaque fois c'est des trucs désespérés et vous y serez cette année ? si je peux y être si ça correspond à une date qui est possible oui mais je crois que comme c'est début février ça devrait aller c'est bien elle fait partie des fidèles Nathalie Desec qui merci chère Christine Béraud qui ne s'ennuie pas donc je ne vais pas demander si le chant vous manque parce que là je chante toujours vous chantez toujours ? ah oui oui j'ai une tournée avec Philippe Cassard au piano de leader et mélodie donc voilà et on est à la scène musicale le 14 mai avec ce programme avec du Schubert du Wolf et de la mélodie française et puis je chante des chansons aussi le 21 février toujours à la scène musicale avec Big Band le Big Band de Fred Manoukian et puis et puis voilà le 10 décembre aussi aux instants lyriques comédie musicale c'est formidable des chansons américaines des vies choisies complètes entre le théâtre et le chant parce qu'ensuite vous allez repartir en tournée avec une autre pièce vous n'arrêtez pas je ne sais pas si la vie est plus calme si si elle est plus calme parce qu'on va moins loin c'est ça d'accord il n'y a qu'en France on oppose enfin on n'oppose pas mais le chant d'un côté la comédie de l'autre il y a de nombreux acteurs je pense à Lambert Wilson on parlait de Sylvia Berger qui a de la comédie française il y a de nombreux acteurs qui ont étudié le chant de façon pas du tout amateur oui oui absolument et dans le monde anglo-saxon alors c'est vraiment systématique tous les acteurs savent chanter ça c'est la formation oui bien sûr donc voilà merci merci de nous montrer qu'il y a quand même quelques exceptions en France et bien nés et bien en place si on partait faire un petit tour en Italie on a le soleil je ne vais pas vous ennuyer on a le droit de déprim du tout vous allez chanter pas vraiment mais je vais peut-être prendre l'accent italien pour dire Gio Tony Gio Tony ça veut dire chez oncle Tony alors c'est une adresse un peu à part c'est une adresse coup de coeur c'est pas le énième restaurant qu'on trouve à Paris c'est où déjà ? c'est Rue Balut dans le 9ème juste à côté de la place de Clichy alors Gio Tony ça ressemble à ces petits restaurants cafés bar tabac des fois aussi pompe à essence qu'on trouve en Italie où on peut passer toute sa journée autour d'un cappuccino manger des lasagnes fait maison et bien c'est ce qu'a voulu faire Laetitia c'est une ancienne comédienne elle a arrêté le théâtre elle a ouvert ce lieu avec ses deux grands enfants c'est assez unique et je pense que c'est un vrai coup de coeur il faut l'aider il faut que ça marche mais c'est sympa allez on y va en franco-italien s'il vous plait si, arrivo ciao ben venu tiadio Tony cosa posso fare per lei vous savez en Italie quand il fait chaud les gens ceux qui ont des boutiques ils se mettent dehors et ils discutent voilà c'est ça ici tu rentres tu dis bonjour t'es pas obligé de prendre un café la consommation n'est pas obligatoire je dis ça tout le monde va rappeler non mais voilà nous on papote avec nos voisines voilà tu viens tu prends un café tu veux une lasagne il n'y a pas de on va chez Diotoni je veux proposer aux gens des produits que j'aime que je consomme que je donne à manger à mes enfants qui sont naturels des produits du terroir italien des produits traditionnels de petits agriculteurs et puis voilà c'était parce que j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec mes racines et peut-être parce que j'habite à Paris et que l'Italie me manque Diotoni en italien ça veut dire oncle Tony bon donc c'est mon père Diotoni et quand j'étais petite en fait j'entendais tout le temps qu'on appelait mon père Diotoni Diotoni Dovet Diotoni et voilà et on y va tout à l'heure Yvon ? On y va Nathalie ? Moi j'y vais tu viens parce que j'ai un cours de chant près de la place de Clichy donc je vais déjeuner là fabuleux alors c'est 9 rubalus 9 rubalus juste un mot sur l'origine des produits elle fait très attention aux produits la charcuterie truffée est à se pamer mention spéciale aussi pour l'huile d'olive qui vient des pouilles et ça c'est rare l'huile d'olive des pouilles et qui est conditionnée dans une jolie petite bouteille en céramique peinte à la main on peut garder la bouteille la remplir c'est génial voilà ça c'est l'Italie la vraie c'est celle qu'on aime exactement et cette jeune femme vient des pouilles enfin sa famille en tout cas vient des pouilles oui oui mais elle est parisienne depuis longtemps oui mais bon elle a gardé ce charme de l'accent aussi très jolie femme on l'adore Diotoni merci pour cette adresse qui vous plaît je le savais je le sentais parce que évidemment l'Italie quand on est dans le lyrique ce sont des airs et des oeuvres qu'on interprète souvent des airs d'opéra du Verdi du Bellini écoutez notre invité Nathalie Dosser quel bonheur on pourrait faire cette émission juste avec Nathalie elle-même carte blanche elle est transformée elle parlerait théâtre elle parlerait de la scène en comédie musicale mais complètement voilà on est c'est quoi comme air ça ? ça c'est Gilda c'est drôle c'est un rôle que j'ai pas interprété à la scène mais que j'ai enregistré oui et bah écoutez voilà l'Italie est avec nous et alors nous on aime bien parce que vous parliez tout à l'heure de notre passé la grande guerre tout à l'heure fouiller aussi dans les archives alors plus proches et puis les archives parisiennes mais elle nous donne aussi un petit peu l'esprit et l'empreinte du moment en l'occurrence nous sommes en 1955 et la mode est aux barbus vous étiez déjà à la mode cher Yvon regardez les hommes barbus ils se devaient vraiment de l'être ils étaient on se pas met devant eux regardez rien de nouveau dans la mode masculine voilà ce qu'il ne faut plus dire l'homme reconquiert un avantage naguère décrit la barbe redevient aujourd'hui ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être la plus noble conquête de l'homme on se remet à rencontrer et dans tous les mondes cet accessoire pileux qui a toujours été l'expression d'une époque sensible on portera donc la barbe mais laquelle ? aventurière à la bombarde recommandée à tous ceux qui aiment la mer et la soupe de poisson énigmatique et cruelle à la borgia recommandée aux conquistadors en herbe et à tous ceux qui se tiennent pour des durs conquérante à la landrue propice aux aveux chuchotés aux longues confidences de bouche à oreille ah malheureuse femme ministérielle ou impériale à la négus ou à la bureau on a le choix mais l'heure est venue on se rasait hier aujourd'hui on se bat merci Anne Beaugrand d'avoir trouvé ces archives tous ces hommes vous vous en croisez aujourd'hui dans les rues on est bien d'accord à peu près ça s'appelle des hipsters c'est ça oui 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 c'est ça non mais les hipsters c'est quand même un peu différent c'est plus long c'est plus long c'est plus long et plus travaillé voilà la plus noble qu'au cadre de l'homme merci pour le commentaire absolument macho c'est génial la légende d'une vie nous vous recommandons d'aller voir prenez votre temps prenez un petit moment pour aller voir au théâtre Montparnasse Nathalie de Sema Chameril notamment dans cette pièce puissante de Stéphane Zweig au moins jusqu'en février et plus jusqu'au 6 janvier jusqu'au 6 janvier parce qu'après oui en février vous repartez en tournée et votre vie d'artiste chanteuse repart également merci chère Nathalie merci à très bientôt merci Jean-Noël Mirand merci Wendy vous nous rappelez le livre du jour oui madame vous allez m'émouvoir je le dis à toutes les deux mesdames vous allez m'émouvoir chez Ziotoni Ziotoni 9 Rebellus on vous suit place de Clichy à côté de la place de Clichy et merci Christine Bérou la semaine prochaine on dirigez à tous les deux et merci à tous les deux et merci à tous les deux à tous les deux à tous les deux Sous-titrage ST' 501